Alors, il y a des partis politiques au Québec, et là je pense en particulier à Québec solidaire et Manon Mancet, qui nous proposent une conception de la diversité, une conception essentiellement naïve, réfléchie et potentiellement dangereuse. À moyen terme, pour les acquis de la communauté LGBT. On le sait, Manon Mancet nous propose essentiellement un copier-coller du multiculturalisme à la Trudeau, dans le cadre duquel il serait souhaitable d'abolir les frontières et de mélanger le plus possible les différentes cultures au sein de la société québécoise. Ce, sans jamais avoir pris la peine de vérifier au préalable s'il y avait une compatibilité culturelle entre les nouveaux arrivants et la société d'accueil. On le sait, en Europe, cette conception de la diversité a été une source de conflits sociaux et a mené, depuis les dix dernières années, à une régression des droits de la communauté LGBT. Il y a beaucoup de gays et lesbiennes en Europe qui s'en préoccupent. Il y a des quartiers entiers, à Paris, à Berlin, Bruxelles et Londres, où il ne fait plus bon être homosexuel, où on ne peut plus se promener main dans la main. Et nous vous invitons à une réflexion sur l'intégration, en fait, des différentes cultures au sein de la société québécoise. Des cultures qui ne partagent pas nécessairement toute notre conception de l'égalité et de la liberté. J'en appelle donc aux gens de discernement dans la communauté LGBT à nous joindre dans cette réflexion, nous, à Citoyens au pouvoir, sur l'immigration de masse et l'intégration des nouveaux arrivants. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci, à bientôt.